Comment acquérir ce pain ? Ici, le Seigneur montre comment on peut obtenir le pain de vie. Il traite d'abord de la manière de l'obtenir, puis de la fin pour laquelle il est possédé, et de la raison pour laquelle il peut l'être. Au sujet de la manière d'obtenir ce pain, sachons que le fait même de croire est en nous par un don de Dieu. Citation C'est bien par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 Et encore, il vous a été donné à l'égard du Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1, verset 29 Or, il est dit parfois que Dieu le Père donne au Fils les hommes qui croient en lui, comme ici, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Parfois, que le Fils les donne au Père, ainsi, lorsqu'il aura remis la royauté à Dieu le Père. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 À partir de là, nous comprenons que le Père, en donnant, ne se dépossède pas de la royauté, pas plus que le Fils. Mais le Père donne au Fils, en tant qu'il donne aux hommes, d'adhérer à la parole de Jésus. C'est par le Père, en effet, que vous avez été appelés à la communion de son Fils. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9 Le Fils, en retour, donne au Père, en tant que le Verbe et manifestation du Père. Citation Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Jean chapitre 17, verset 6 Ainsi donc, Jésus dit, tout ce que me donne le Père viendra à moi, c'est-à-dire ceux qui croient en moi, auxquels le Père donne de s'attacher à moi. Mais on pourrait dire qu'on n'use pas nécessairement du don de Dieu. Nombreux, en effet, sont ceux qui le reçoivent sans en user. Comment donc peut-il dire, tout ce que me donne le Père viendra à moi ? Il faut dire que par ce don, on n'entend pas seulement l'habitus qu'est la foi, et ce qui est du même ordre, mais encore l'appel intérieur à croire. Quoi que l'homme fasse en vue du salut, cela relève totalement d'un don de Dieu. Mais une question demeure. Si tout homme que le Père donne au Fils va vers lui, ainsi qu'il le dit lui-même, ceux-là seuls vont vers Dieu que le Père lui donne. On ne doit donc pas accuser ceux qui ne vont pas vers lui, puisqu'ils ne lui sont pas donnés. Il faut répondre que si, sans le secours de Dieu, ils ne peuvent parvenir à la foi, cela ne leur est pas compté. Mais ce qui est compté à celui qui n'y parvient pas, c'est l'obstacle qu'il met pour ne pas y parvenir, en se détournant du salut dont la voie en elle-même est ouverte à tous. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Ici, le Christ montre la fin pour laquelle le pain est possédé. En effet, quelqu'un pourrait dire, nous viendrons à toi, mais tu ne nous recevras pas. Et pour exclure cette objection, il dit, « Celui qui vient à moi, par le cheminement de la foi et par les bonnes œuvres, je ne le jetterai pas dehors. » Ou il laisse entendre qu'il est à l'intérieur. C'est en effet de l'intérieur qu'on sort au dehors. Portons donc notre attention sur ce qu'est cet intérieur et sur la manière dont on en est rejeté. Puisque nous disons que toutes les réalités visibles sont en quelque sorte extérieures aux réalités spirituelles, plus une réalité spirituelle, plus elle est intérieure. Il y a donc pour l'âme deux degrés d'intériorité. L'un est le plus profond et c'est la joie de la vie éternelle qui, selon Augustin, est le grand sanctuaire et la douce retraite d'où sont absents la tiédeur, l'amertume des pensées mauvaises et les obstacles des tentations et des douleurs. Joie dont il est dit en Matthieu, entre dans la joie de ton maître. Chapitre 25, verset 21 « Et dans les psaumes, tu les cacheras dans le secret de ton visage » Psaume 30, verset 21 « C'est-à-dire dans la pleine vision de ton essence. Et de cet intérieur, nul ne sera rejeté. » Citation « Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il ne sortira plus au dehors » Apocalypse, chapitre 3, verset 12 « Parce qu'ainsi que le rapporte Matthieu, les justes s'en iront à la vie éternelle. » L'autre degré d'intériorité est la rectitude de la conscience qui est la joie spirituelle. Il est dit « Entrant dans ma maison, je me reposerai près d'elle et le roi m'a introduite dans ses appartements. » Sagesse, chapitre 8, verset 16 et Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3 « Et de cette intériorité, certains sont rejetés. » D'après cela, la parole du Seigneur « Je ne le jetterai pas dehors » peut être comprise de deux manières. Soit dans le sens où l'on dit que viennent à lui ceux qui lui ont été donnés par le Père selon une prédestination éternelle et de ceci il dit « Celui qui vient à moi, prédestiné par le Père, je ne le jetterai pas dehors. » Citation « Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il a connu. » Romains, chapitre 11, verset 2 Soit dans le sens où ceux qui sortent ne sortent pas comme s'ils étaient rejetés par le Christ. Mais la cause du rejet leur revient en tant que par l'infidélité des péchés ils s'éloignent de cette intériorité que donne la conscience droite. Ainsi il est dit « En ceux qui me concernent je ne le jetterai pas dehors mais eux-mêmes se rejettent. » Citation « Vous mettez un fardeau et je vous rejeterai » dit le Seigneur. Jérémie, chapitre 23, verset 33 C'est de cette manière qu'a été jeté dehors celui qui était entré dans la salle des noces sans avoir l'habit nuptial comme il est dit en Matthieu chapitre 22, verset 11 C'est de cette manière